Donc, RWE Pro. Alors moi je ne dis pas le nom entier parce que je ne connais pas vraiment la prononciation de... Le titre en tout cas je ne le connais pas, je ne serais pas à le dire comme il est écrit, mais moi je dis RWE, ça va plus vite. Salut Air France, vous allez bien ? Tu vas tester, c'est un bon nom, miracle ? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors ce soir, les copains, justement, on va parler de cette nouvelle mouture, mais j'ai une petite exclusivité, c'est que qui de mieux pouvait éventuellement parler de RWE Pro, son créateur, c'est-à-dire Snake. Bonsoir Snake. Bonsoir France Simu et bonsoir à tous. Tu vas bien ? Voilà, quelle introduction, ça va bien et toi ? Ouais, ça va. Donc j'ai Snake avec moi ce soir, justement, pour parler de cette nouvelle mouture de RWE Pro. Alors, justement, on va essayer un petit peu, parce qu'on voit bien sur les vidéos, un petit peu sur YouTube et autres, que tout le monde ne comprend pas ce que c'est que RWE de base. Donc il faut quand même savoir, c'est que moi, sur ma chaîne YouTube, j'avais justement présenté la première version de RWE. Donc déjà, Snake, première question, RWE, c'est quoi au juste ? Voilà. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça apporte à Train Simulator ? Parce qu'avant, on te laissait parler, il faut quand même préciser que RWE est pour l'instant consacré au jeu Train Simulator, et non à Train Simulator. Il n'est que pour Train Simulator. Concrètement, ça apporte quoi ? Qu'est-ce que c'est que RWE ? C'est une question difficile. Même pour moi, tu vois. Alors, RWE, c'est un programme qui va injecter des nouveaux shaders dans Train Simulator, en fait. Alors, les shaders, c'est un peu ce qui définit le rendu des pixels à l'écran, donc le rendu final de l'image à l'écran. Donc c'est dans les shaders qu'on va gérer l'éclairage du jeu, c'est dans les shaders qu'on gère les effets post-processing, donc tout ce qui est Bloom, etc. Donc les shaders sont vraiment au cœur du rendu dans n'importe quel jeu vidéo, en fait. Et donc, ça va améliorer les shaders d'ETS en les remplaçant tout simplement par des nouveaux shaders où j'ai intégré, moi, des modifications pour améliorer le rendu du jeu et parfois les performances aussi. Mais pourquoi tu as fait ça, Odile ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire ? Bah tiens, Train Simulator et comme ça, qu'est-ce qui t'a amené à créer ça pour la communauté, finalement ? Bah, ça, au début, c'était pour moi, en fait. Je me suis fait mes propres shaders, comme ça, dans mon coin, pour moi, tout seul, un peu à l'arrache, en fait, au départ, parce que je trouvais le jeu... Bon, le jeu, il prend de l'âge, il date de... Il est sorti quand, Raiworks, en 2010, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, bon, ça commence à se faire un peu vieux et le rendu est un peu flou, un peu fade. Enfin, il manque pas mal d'effets modernes, on va dire. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais améliorer la condition de mes yeux et puis je vais faire mes shaders dans mon coin. Et puis, petit à petit, j'ai vu que ça avait quand même une bonne... Ça se déroulait bien, quoi. Ça avait commencé à avoir une bonne gueule. Et du coup, après, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire profiter à... La communauté. La communauté, d'accord. Alors, RWE, à la base, avait des fonctions assez basiques, finalement, puisque quand on se souvient de RWE, on avait plus des pourcentages à mettre, comme le Bloom, par exemple, on avait 25%, 50%. Cette nouvelle mouture, en fait, il va y avoir un peu plus de fonctions, si j'ai bien compris, sur RWE Pro, j'ai du mal avec ton nom. Qu'est-ce que ça va apporter, exactement, cette nouvelle mouture du Pro, par rapport au classique ? Il y a plus de fonctions, c'est ça ? Alors, du coup, comme tu l'as dit, avec l'ancienne version, donc RWE Normal, avec le système de compilation des shaders qui avait en place, donc la compilation, c'est la transformation du code en shader, en fichier, enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais avec l'ancien système, c'était pas possible d'avoir un degré de réglage vraiment fin et exhaustif, en fait. Par rapport à la version Pro, quant à elle, j'ai fait un nouveau système de compilation des shaders qui, justement, permet vraiment de finement pouvoir régler un peu tout ce qu'on veut, en fait. Donc, il y a beaucoup plus de paramètres réglables dans RWE Pro, effectivement. Alors, on va commencer un petit peu à découvrir ce que représente le soft quand on l'ouvre. Déjà, première chose, c'est que quand on ouvre RWE, il est possible d'avoir, bien sûr, plusieurs langues. Par défaut, moi, quand je l'ai ouvert, il était sur la version anglaise, mais on peut, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de montrer à l'écran, on peut choisir la langue qu'on souhaite, donc évidemment le français, dans cette nouvelle mouture de RWE. Tout en sachant que, pour l'instant, Snake n'a pas eu forcément le temps de traduire l'entièreté du soft, c'est-à-dire qu'il va y avoir des parties qui sont, bien sûr, françaises, mais il y a encore des parties anglaises que tu vas modifier dans peu de temps, je crois. Oui, il y a eu un petit problème de dernière minute, juste avant la sortie, du coup, ça m'a empêché de proposer le logiciel traduit 100% en français, mais ce sera corrigé dans une mise à jour qui va sortir demain, normalement. Voilà, donc la mise à jour, au moment où, justement, sur YouTube, vous allez voir la vidéo, une mise à jour, en tout cas, aura lieu entre-temps pour ce soft. Alors, RWE Pro va proposer un petit peu, c'est la même présentation que son frère, que le classique, sauf que, comme je vous le disais, on va retrouver plus de fonctions. Vous voyez, quand on descend dans les menus, on a carrément beaucoup plus de choses qu'auparavant. L'avantage, en fait, de ce soft, ce qu'il faut bien comprendre, justement, parce qu'on le voit beaucoup dans les retours par rapport à RWE et par rapport à un autre petit soft qui existait avant, justement, que d'une sorte le tien, L'avantage de RWE, c'est de pouvoir, finalement, ajuster ses préférences par rapport au graphisme, à la lumière, à tout ce que tu as défini tout à l'heure. C'est vraiment la possibilité de pouvoir apporter sa petite pointe à soi de précision et du jeu qu'on attend par rapport à TES, finalement. C'est ça ? Oui, alors c'est bien de parler de ça, parce qu'on fait souvent la comparaison avec Richade, donc Richade qui, lui, est gratuit. Oui, et effectivement, si vous voulez améliorer le rendu de TES, vous pouvez utiliser Richade, il n'y a aucun souci. Richade, ça peut améliorer le look du jeu, mais par contre, le problème, c'est que Richade agit sur l'image finale, en fait. On ne va pas pouvoir, c'est-à-dire que si on met du bloom sur Richade, par exemple, même l'interface du jeu, le HUD va être bloomé, en fait, va avoir cet effet. Tandis que dans RWE, on peut avoir un degré de contrôle beaucoup plus fin, en fait. On peut choisir comment les vides vont refléter, à quel point elles vont refléter, on peut choisir l'intensité des sources lumineuses, etc. Ce qu'on ne peut pas faire avec un Richade, on ne peut pas avoir ce degré de réglage et de précision avec un Richade. Alors, il faut quand même préciser aussi que RWE, c'est toujours aussi facile, en tout cas, d'utilisation et d'installation. Lorsque le soft est téléchargé, vous avez juste à l'installer sur votre PC, à savoir qu'il n'est pas nécessaire d'installer RWE à l'endroit où se trouve Train Simulator. Bien au contraire, vous pouvez l'installer n'importe où sur votre disque dur, puisque le soft va repérer, en tout cas, le chemin d'installation de votre Train Simulator. Ce qu'on voit, et d'ailleurs, ici, que je suis en train de montrer, on peut éventuellement changer le chemin d'installation de Train Simulator, pour que, justement, RWE repère où se trouve votre jeu. L'avantage également de ce soft, c'est de pouvoir choisir ses paramètres et d'installer et de mettre à jour directement à partir du soft. Ça va communiquer directement avec Train Simulator. Ça veut dire qu'il ne faut pas ouvrir Train Simulator tout en faisant ses réglages, parce que ça ne fonctionnera pas, malheureusement. D'ailleurs, Snake, je crois que je t'avais déjà posé la question, mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi on ne peut pas utiliser RWE tout en étant sur Train, finalement, pour régler ses couleurs, ce qu'on veut régler, finalement ? Alors ça, c'est une imitation du moteur de Train Simulator. Tout simplement, il y a des moteurs qui sont conçus pour pouvoir recharger les shaders à la volée, comme ça, même quand le jeu fonctionne. Mais ce n'est pas le cas du moteur de Train Simulator, en fait. On est obligé de relancer le jeu pour chaque modification. C'est dû à... Excusez-moi du terme, mais c'est dû à la vieillesse du jeu, finalement. C'est des contraintes qui sont dues à l'âge du jeu, c'est ça ? Pas forcément. Non, non, c'est... C'est DTG qui a été un peu feignant. Ah, ben ça, on a l'habitude. Toi, trop honnête. Mais c'est pas non plus... Tout le monde ne fait pas ça. C'est pas quelque chose d'indispensable dans un moteur, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir des shaders qui peuvent être compilés à la volée pour... Alors, ce qu'il faut... Ça évite de relancer le jeu à chaque fois, quoi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans tous les cas, si ici le soft ne vous convient pas, vous pouvez aussi restaurer les shaders originaux. Et ça, c'est bien parce que ça vous permet justement de ne pas prendre de risque de perdre éventuellement les réglages que vous aviez auparavant, etc. Donc, le soft vous permet également de restaurer les shaders originaux du jeu de Tren. Ce qu'on va retrouver un petit peu dans les options, si on descend, il y a une grosse nouveauté sur RWE Pro qui est non négligeable, c'est justement la gestion des presets. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout simplement faire vos propres réglages, mais vous allez pouvoir exporter vos réglages pour la communauté. Donc, un autre utilisateur de RWE Pro va pouvoir installer vos réglages à l'aide d'un preset. Donc, le preset, c'est un fichier XML que vous installez, que vous pouvez télécharger. Il s'installe là où vous souhaitez, en téléchargement. Vous pouvez créer un dossier, d'ailleurs, pour vos presets. Si on fait, par exemple, un port preset, on va retrouver, vous voyez, là, j'en ai deux qui ont été conçus, notamment par Snek, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, voilà, vous en avez deux. Donc, il y en a un, c'est noir et blanc, et l'autre, c'est Retrolook. Alors, l'avantage de ce système-là, c'est que si quelqu'un, vous trouvez que l'autre utilisateur a un réglage qui vous convient et qui veut bien vous le filer, c'est un moyen de communication entre les fichiers qui est non négligeable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à mettre en avant. Alors, ce que j'avais retenu sur le site, c'est que Snek a fait, il y a peu de temps, d'ailleurs, a mis sur le site RwCentral des presets disponibles que vous pouvez télécharger sur le site et que vous pouvez importer dans RwO Pro. Donc là, pour l'instant, d'après ce que je vois, tu as eu la désaturation de couleurs, le noir et blanc et le Retrolook qui fait un petit peu des couleurs rétro de l'époque, c'est ça ? Voilà, c'est un peu des couleurs jaunes, un peu dans l'ambiance de la NTP de TSW un peu. Mais bon, c'est léger. D'accord. Oui, c'est trois presets que j'ai mis en exemple pour montrer justement comment ça se passe à la communauté, comment on importe les presets. D'accord. Au moins, voilà, ça, c'est quelque chose qui n'y avait pas sur la précédente version de RwO et qui est quand même à mettre en avant, je pense, parce que c'est vrai que c'est sympa. Moi, j'aime bien cette fonction. D'ailleurs, avec toi, je l'ai testée, entre guillemets. Mais l'avantage, vous voyez, de RWE, c'est qu'on va pouvoir également... Là, tout à l'heure, on le voyait avec le noir et blanc, les couleurs, etc. Pour les joueurs de TS qui ont des lignes genre des années 50 comme la Riviera Line 50, je ne sais plus quoi, vous allez pouvoir faire une route, une ligne, tout en étant en couleur noir et blanc. Par exemple, si vous voulez vous la jouer ligne française de l'époque sur une ligne électrique ou électrifiée ou diesel, vous pouvez vous la jouer rétro-look. Enfin, voilà, ça permet vraiment d'adapter beaucoup de couleurs par rapport à ce que vous attendez du jeu et par rapport, peut-être, pour ceux qui font des vidéos, justement, de pouvoir enregistrer vos vidéos directement avec des couleurs comme le noir et blanc, etc. chose qui, moi, va m'arranger parce que ça m'évitera de le faire pendant un montage, par exemple. J'aurais pu le faire sur ma chaîne de montage, du moins. Voilà. Et puis, ça peut être rigolo in-game de conduire avec ce genre de look. Mais la première fonctionnalité du gestionnaire de presets, c'est vraiment, vous trouvez que quelqu'un a un rendu qui vous plaît, hop, vous lui demandez son preset et hop, vous l'importez et vous avez le même rendu que lui. Alors, les gars, je sais que vous me parlez sur le chat, mais comme on essaie de faire une vidéo qui, après, va être exportée sur YouTube, c'est pour ça que je ne réponds pas tout de suite à vos messages. Ne soyez pas étonnés, c'est normal. Ce qui va se passer, c'est qu'on va quand même un petit peu définir ce qu'on trouve vraiment très rapidement, Snake, pour ne pas abuser de ton temps non plus. Par exemple, le SSAO Effect, quand on clique sur le petit point d'interrogation, en fait, on voit bien que c'est l'occlusion, en fait, ambiante qui va agir sur le jeu, c'est ça ? Oui, c'est très difficile à expliquer, les effets comme le SSAO, mais oui, ça rajoute un ombrage artificiel dans les endroits où ça améliore l'éclairage, en fait, ça améliore le réalisme de l'éclairage, globalement. Le SSAO, c'est assez connu dans les jeux vidéo, maintenant, c'est un effet qui est présent sur tous les jeux modernes, et justement, c'est bien de l'avoir sur TS. Donc après, on va avoir l'amélioration des reflets, on va avoir la profondeur de champ qu'on avait déjà, je crois, sur la première version. Oui, mais cette fois, c'est réglable. Grâce à ça, on va pouvoir définir quand le flou va commencer, en fait. Si on veut que le flou soit un peu plus proche de la caméra, ou alors beaucoup plus loin. D'accord. Avec le paramètre DOF Near Plane, là, c'est à ça que ça sert, en fait. D'accord, qui est ici, là, que je suis en train de montrer. D'accord. Après, on va avoir l'amélioration du brouillard. Donc là, l'amélioration du brouillard, par contre, il y a plusieurs réglages qu'on peut activer, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as délimité sûrement les couleurs, etc. Alors, on a la luminosité du brouillard, on a la désaturation des couleurs du brouillard. Donc si on veut un brouillard qu'en niveau de gris, ou alors un brouillard avec une teinte un peu bleutée, ça dépend des lignes, en fait. C'est les lignes qui décident de la couleur du brouillard. Et on a la densité du brouillard aussi. Donc on peut choisir d'avoir un brouillard vachement présent et vachement épais, ou alors pas de brouillard du tout. On peut ajuster ça un peu comme on veut. D'accord. Après, on a la flore procédurale. Ça, je crois qu'on connaît tous, la flore procédurale sur TS. Il y a beaucoup qui les désactifs, d'ailleurs, cette option. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, en fait, la majorité des lignes. Mais justement, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la flore procédurale, entre guillemets, par rapport au soft, mais par rapport aussi sur TS ? La flore procédurale dans TS, c'est de la végétation qui est placée un peu de façon aléatoire, en fait, pour un peu agrémenter certaines parties. Mais bon, des fois, ce n'est pas utilisé du tout dans les lignes. C'est un peu au concepteur de lignes de définir s'il l'utilise ou pas. Donc des fois, sur des lignes, il n'y en a pas du tout. Des fois, sur des lignes, il y en a beaucoup. Et du coup, ça va ajouter un peu d'herbe de façon aléatoire sur la ligne, en fait. D'accord. Bonsoir JMG. Enfin, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis avec Snake et on est en train de découvrir la nouvelle version de RWE, qui est maintenant RWE Pro. Après, on a les effets, d'après ce que je comprends, des effets météo, peut-être, ouais. Météo, nuages dynamiques. C'est ça. D'accord. Donc là, on a tout ce qui est météo, donc on peut gérer l'opacité de la pluie et de la neige, donc si on veut que la neige soit plus ou moins visible à l'écran. D'accord. Sur une neige plus discrète ou une neige vraiment qui pète, enfin qui pète bien en termes de blanc, quoi. On peut gérer la taille du soleil aussi, on peut gérer la luminosité du ciel aussi. Sur certaines lignes, le ciel est pas mal lumineux ou alors pas assez lumineux et du coup, on peut compenser un peu ça directement dans le logiciel. Alors justement, est-ce que c'est compatible avec, bien sûr, tu sais, la question que je vais te poser, mais avec la météo d'Amstrong Powerhouse, est-ce que c'est toujours autant compatible par rapport à ça ? C'est 100% compatible. Il n'y a aucun, 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 aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème pour utiliser et AP et RWE. D'accord. À souligner d'ailleurs, je crois que AP utilise d'ailleurs RWE notamment sur ses photos de présentation par rapport aux nouveautés qui sortent, je crois que... Récemment, oui, récemment, il a commencé à utiliser RWE. Voilà, donc il faut quand même le souligner, il y a quand même des sous-traitants au jeu qui font appel à RWE pour justement montrer un petit peu aussi leurs créations et leurs add-ons. Donc c'est quand même bien, c'est bien, c'est bien. Après, on a tout ce qui est effet glow, ombre soleil. Alors, amélioration ombre, ombre soleil, moi je l'ai testé hier. C'est pas mal du tout ça. En fait, ça crée une ambiance différente vraiment du soleil, surtout le soir. On a cette... cet aspect orangé sur le ciel qui est pas mal du tout. D'ailleurs, je t'envoyais les photos hier, Snake, et j'ai trouvé que c'était pas mal comme fonction. Alors, il faut quand même penser, quand vous activez ce genre d'option, avant de chercher, parce que vous allez vous dire ouais, mais mon TS, là, il y a un problème. Il faut penser à le désactiver si vous activez les fonctions. Parce que moi, hier, j'ai cherché pourquoi j'avais ce ciel-là, mais en fait, je n'ai pas percuté sur le moment que c'était parce que je l'avais activé dans RWE. Voyez ? Donc, il faut quand même penser à le... Quand vous l'activez, si vous n'en voulez plus, à revenir sur RWE, le désactiver et à relancer TS derrière. Parce que sinon, on se fait avoir. Et puis après, je crois que c'est toutes les fonctions qu'on avait habituellement. Il y a l'amélioration des vitres. Qu'est-ce que c'est l'amélioration des vitres, Snake ? Alors, l'amélioration des vitres, ça permet tout simplement d'avoir des vitres qui reflètent plus l'environnement extérieur. Enfin, ce n'est pas des réflexions en temps réel. Le moteur de TS, il y a 10 ans. Donc, ce n'est pas des réflexions en temps réel, mais ça permet d'avoir des vitres qui reflètent plus et un meilleur rendu des vitres des trains en général. D'accord. Après, on a la correction FXAA. Là, est-ce que quand on parle de FXAA, est-ce qu'on parle aussi peut-être de la fluidité du jeu ? Est-ce que ça améliore un petit peu plus la fluidité par rapport à TS ? Alors non, le FXAA, en fait, c'est l'anti-aliasing du jeu, mais il n'a pas été optimisé parce que c'est très difficile d'optimiser le FXAA puisque c'est une méthode d'anti-aliasing qui est très peu gourmande en ressources de base. Mais par contre, ce qui a été fait, c'est que la méthode de FXAA de DTG ne prenait pas en compte les résolutions au-delà de 1024 par 768. Donc autant dire que 1024 par 768, il n'y en a plus trop qui utilisent cette résolution. Et donc, si vous utilisiez des résolutions plus élevées que 1024 par 768, il y avait une altération de la qualité du FXAA. En fait, ça ne fonctionnait pas vraiment comme il faut. Et donc, la correction, justement, permet d'avoir un FXAA propre avec des résolutions plus élevées que 1024 par 768. Je ne sais pas si j'ai t'accompli. dans le chat, on me met raison pour laquelle le jeu freeze. Raison pour laquelle le jeu freeze ? Je pense que c'est plus un problème de mémoire, ça, le jeu qui freeze, c'est plus un problème de mémoire. Alors le jeu qui freeze, en fait, c'est majoritairement dû au chargement des modèles 3D et des textures, en fait. Mais comment t'expliques que RWE, parce que sur la première version, justement, on s'en était tous aperçus, comment t'expliques qu'en installant ton soft, on a quand même une meilleure fluidité sur le jeu ? Comment ça s'explique, ça ? Il y a des optimisations, j'ai fait des optimisations un peu à droite, à gauche, en particulier sur la gestion des ombres. Il y avait des objets qui produisaient des ombres et qui ne devaient pas du tout en produire, enfin, des ombres qu'on ne voit jamais, en fait. Il y a des objets qui produisaient des ombres qu'on ne voit jamais en jeu, mais elles sont quand même calculées, donc ça pompe sur la carte graphique. Enfin, j'ai fait pas mal d'optimisations comme ça et du coup, j'ai réussi un peu à gagner un peu en performance par rapport au jeu d'origine. Après, on voit qu'on a l'amélioration végétation 2D. Alors ça, je sais que tu m'avais expliqué, mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement l'amélioration végétation 2D ? Parce que ça, c'est quand même important de mettre le doigt dessus parce qu'on voit d'ailleurs qu'il y a color, variation, amplitude par rapport à la végétation. Est-ce qu'on peut changer la couleur de la végétation pour la rendre plus naturelle au niveau des couleurs ou qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'amélioration de la végétation 2D, c'est tout simplement un algorithme que j'ai programmé pour pouvoir faire varier les couleurs d'un arbre à l'autre. En fait, avant, si vous prenez 10 arbres identiques posés dans le jeu, avant, ils avaient tous la même couleur, tandis que maintenant, ils vont avoir des variations de couleurs aléatoires, ils vont avoir une teinte un peu aléatoire et ça permet de faire des choses un peu plus, un look un peu plus naturel du coup. Ils se ressemblent moins les uns les autres en fait. Il y a moins de clones d'arbres 2D qu'avant en termes de couleurs. Et bientôt, peut-être en termes de taille parce que je suis en train de travailler sur un algorithme pour faire varier la taille aléatoirement aussi. Donc, avoir des arbres de taille vraiment un peu aléatoires comme ça. Après, on a la fameuse fonction Bloom, d'ailleurs, qui m'a bien fait rire sur la première version RWE. Le Bloom, qu'est-ce que c'est le Bloom ? Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question parce que toi, tu as pris la traduction anglaise mais pour ceux qui ont les jeux en français, c'est quoi le Bloom exactement ? Justement, je crois que je ne vais pas pouvoir l'expliquer en traduction française. La question qui tue. C'est vraiment un effet de jeu vidéo et tout. Donc, c'est vrai qu'en anglais, c'est beaucoup plus facile d'expliquer. Mais en tout cas, dans TS, quand on va dans les paramètres, sur le menu de la fin, on a cette fonction qu'on peut cocher et décocher. Je crois que c'est la deuxième option dans le jeu, il me semble. Oui. C'est ça ? Oui, je crois que c'est une des options qu'on peut cocher dans TS. Mais alors, le Bloom, qu'est-ce que c'est par rapport à TS finalement ? Le Bloom, ça permet de... C'est super dur à expliquer. Je ne vais pas m'en sortir sur le Bloom, je crois. Grosso modo, ce n'est pas... L'effet que ça a au final, c'est que l'éclairage est plus brillant entre guillemets et la transition, on va avoir une transition entre le ciel et le reste, genre le paysage un peu plus douce à mon goût. On voit que ça agit surtout sur le ciel, les nuages, etc. Finalement, c'est la lumière qu'on retrouve d'ailleurs sur beaucoup de screens de la communauté où on voit le ciel beaucoup plus bleu ou des choses comme ça. Finalement, c'est ça l'effet blue. Ça accentue toutes les surfaces lumineuses du jeu, en fait. Salut Max, bienvenue. C'est très compliqué en français à expliquer. Après, voilà, ce n'était pas une question technique, mais en tout cas, ça améliore tout ce qui est ciel, finalement, la couleur de ciel, etc. C'est un peu ça. Tout ce qui est lumineux dans le jeu, le ciel, les sources de lumière aussi, quand on va avoir des potes de lumière ou des lumières artificielles, des ampoules, etc. On va avoir un petit effet de flou grâce au bloom, en fait. Merci Max pour ton sub. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à toi. Premier sub de Max, d'ailleurs. Et c'est une bonne remarque de Mickaël aussi, le bloom va permettre de faire un effet d'éblouissement quand on va se retrouver dans un... Enfin, ça, c'est une combinaison du HDR et du bloom, ce que j'explique là. Quand on est dans un tunnel très sombre, la lumière extérieure va paraître beaucoup plus lumineuse, en fait. D'accord. Et quand on va sortir de ce tunnel, ça va simuler que l'iris de notre oeil s'habitue à la lumière et du coup, ça ne va plus paraître autant brillant qu'avant. Je ne sais pas comment expliquer ça clairement. Après, ce n'est pas évident. Le but, c'est de ne pas... Justement, on te pose la question pour que justement, tout le monde puisse un peu comprendre ce que c'est et sur quoi ça agit. Mais je pense qu'on a tous à peu près compris ce que tout ça voulait dire, en tout cas. Quand vous êtes dans le noir, dans la vie réelle, votre oeil met un peu de temps à s'habituer à l'obscurité, en fait. Quand vous passez d'un endroit très lumineux à un endroit où c'est le noir total, si vous remarquez, vous ne voyez pas bien au début. Votre oeil met du temps à s'habituer, mais après, vous commencez à voir un peu plus dans le noir, en fait. Et ça simule ça. Il y a ça qui est simulé dans le Bloom que j'ai créé, en fait. Alors après, tout en bas, on retrouve tout ce qui est sûrement correction gamma, etc. Est-ce que ça a une grosse importance, cette partie-là de réglage, image gamma ? cette partie-là est assez importante pour faire des looks un peu différents parce que, le gamma, c'est classique, c'est la luminosité, un peu l'écran, etc. Donc ça, c'est pas très... Mais bon, c'est bien de l'avoir quand même. Par contre, en dessous, il y a la netteté de l'image. L'image sharpness, ça permet de gérer un peu la netteté des textures. Si vous poussez le curseur à deux, vous allez avoir des textures très nettes, un peu trop nettes à mon goût, mais vous pouvez toujours essayer. Ou alors, si vous allez vers zéro, vous allez avoir des textures un peu plus lisses, un peu plus floues. D'accord. Vas-y, continue. après, 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 vous avez le boost de contraste, vous pouvez gérer le contraste global du jeu. En fait, donc si vous mettez deux, vous avez une image très contrastée. Si vous mettez zéro, vous avez une image un peu qui ressemble à TS de base. Alors, à noter qu'on peut régler, je ne l'ai pas montré depuis tout à l'heure, mais on peut régler, vous voyez, en bougeant les petites réglettes comme ça. Tout simplement, ou alors en double-cliquant n'importe où dans la valeur, vous pouvez rentrer la valeur à la main. D'accord, en effet. C'est même pas en double-cliquant, d'ailleurs, c'est en appuyant sur contrôle. Tu restes appuyé sur contrôle et tu cliques. Voilà, comme je suis en train de le montrer. Voilà, c'est ça. D'accord. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour du soft. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Je pense que beaucoup savent déjà. Alors, sachant, je précise qu'il y a d'autres paramètres qui arrivent bientôt. Dans des mises à jour gratuites, il y aura pas mal de nouveaux paramètres qui vont apparaître. Donc, avec le temps, vous allez de plus en plus avoir de contrôle sur le rendu du jeu au fur et à mesure des mises à jour. Donc, en fait, RWE Pro va proposer beaucoup plus de fonctions que son petit frère, RWE tout court. Est-ce qu'il y aura toujours des mises à jour de la première version de RWE, justement ? Oui, des mises à jour sont prévues. Alors, du coup, comme c'est pas du tout le même système de compilation des shaders, il y a des choses, bien sûr, que je ne peux pas mettre sur RWE. Donc, il y a des effets, par exemple, que je pourrais intégrer sur RWE Pro qui seront impossibles d'intégrer sur RWE. Mais en tout cas, tout ce qui est possible d'intégrer sur RWE, je vais sortir des mises à jour pour faire ça. Dans pas longtemps, d'ailleurs. Il y a Max qui met. Est-ce qu'il y aura une option ? Je l'ai vu hier, ça, Max, sur ton live parce que j'ai regardé la rediffusion. Je n'étais pas là hier soir. Est-ce qu'il y aura une option sur le DVR ? Le DVR ! Non, il n'y aura peut-être pas d'option sur le DVR. Le DVR, ça me fait l'effet comme ça. Le 60 FPS constant Snake. Je pense que le 60 FPS constant ne vient pas... Snake, il ne peut pas faire des miracles à ce niveau-là. Le 60 FPS constant, il faut vraiment régler votre jeu par rapport aux lignes parce que chaque ligne est différente et chaque décor contient des acets un petit peu à droite à gauche. C'est un petit peu différent. Moi, par exemple, quand je roule sur TS, j'ai deux réglages différents parce qu'il y a des lignes où mon premier réglage va passer mieux qu'un autre. Mais le 60 FPS constant sur TS, je pense que Snake ne pourra jamais régler le problème à moins d'avoir, comme il a déjà dit, peut-être les codes sources du jeu. Mais bon, avec DTG... Si j'avais le code source, oui, je pourrais le régler assez facilement. C'est ça qui est frustrant. Mais par contre, en parlant de 60 FPS, je vais intégrer une nouvelle fonctionnalité dans RWE Pro. Je ne l'ai pas encore annoncé, mais ça va sortir dans une à deux semaines à peu près. Je vais intégrer un launcher directement dans RWE Pro. Donc, vous pourrez lancer TS depuis RWE en cliquant sur un simple bouton. Et sur cette page, il y aura certains réglages possibles. Vous pourrez régler le FOV, donc le champ de vision, le Field of View en anglais. Donc, on pourra régler le Field of View et on pourra régler aussi la limitation de FPS. Donc, on pourra caper ces FPS à 60 FPS, par exemple, ou 40, ou la valeur de son choix. D'accord. Donc, il y a quand même des nouveautés, des mises à jour qui vont arriver très prochainement pour cette nouvelle mouture, finalement. C'est ça. Ce n'est pas du tout terminé, entre guillemets. Il y a des mises à jour qui vont arriver. Voilà, ça va évoluer quand même pas mal. Est-ce qu'il y aura, je me permets de te poser la question, mais est-ce qu'il y aura un RWE éventuellement pour Transimworld plus tard ? Alors, RWE pour Transimworld, pas vraiment, mais il y a un logiciel de configuration qui est en cours, que je suis en train de développer en ce moment pour pouvoir justement régler tout ce qu'on peut régler dans les fichiers INI, si vous connaissez. Ceux qui bidouillent un peu Transimworld connaissent déjà les fichiers INI où on peut un peu améliorer le rendu de Transimworld, etc. et en fait, mon logiciel va permettre de régler avec une interface graphique comme RWE, directement les fichiers INI sans se prendre la tête à ouvrir les fichiers INI manuellement et à mettre les valeurs, etc. Du coup, ce sera un logiciel de configuration dédié et à faire ça. Tu aurais sorti le soft en avance pour te payer des kebabs. Non, 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 je n'ai pas sorti le truc en avance. C'est juste des choses qui peuvent arriver par la suite. Pour répondre à BLCB, en fait, quand tu utilises RWE et que tu prends le Pro, il faut savoir que dans tous les cas, moi, je te conseille de désinstaller la première version pour mettre le Pro uniquement sur ton PC. Ça peut, on peut, disons qu'il n'y a pas du tout besoin de RWE pour RWE Pro, effectivement, mais après, si tu ne désinstalles pas le premier RWE, ça ne change rien. Enfin, ça ne va pas perturber. Alors, dernière précision que je suis en train de montrer sur le live, RWE Pro, la nouvelle mouture est au prix de 16,99€ sur le site RWE Central. Je crois, ce n'est qu'il y a une réduction pour tous ceux qui avaient déjà la première version de RWE. Oui, du coup, le prix en termes de tarifs, c'est... Tu es en train de le montrer sur le live en même temps. Voilà, si personne... C'est aujourd'hui, ça ? Ah oui, mais c'est parce que tu es membre premium. Alors, si vous êtes membre premium sur le site, vous avez à 16,99€ donc la réduction de 10% permanente. Sinon, c'est 18,99€, c'est ça ? Et sinon, si vous n'avez aucun RWE encore, c'est 18,99€. C'est le prix qui est à côté, là. Voilà, c'est ça. Si vous avez RWE déjà d'enregistrer sur RWE Central, vous l'avez à 8,99€. Voilà, donc il y a quand même une belle réduction par rapport à ça. Tout en sachant que si la vidéo, pour ceux qui y verront sur YouTube, vous n'êtes pas arrivé jusque là, sur la page, en tout cas, de RWE Central, donc c'est le site qui est relié à RWE, qui est le site de Snake, RWE Central, quand vous arrivez sur la page de RWE Pro, vous avez toutes les explications des screens par rapport à ce que propose également le soft, avec tout ce qu'on vient de voir. Et puis, vous avez également les nouveaux paramètres réglables sur le soft. Voilà. je pense qu'on a fait le tour en tout cas du soft, à moins que t'aies quelque chose à rajouter, peut-être ? Ben écoute, non, c'est parfait. Du coup, si vous avez des questions sur RWE, etc., n'hésitez pas à me contacter sur le site, je le réponds très rapidement en général, donc, s'il y a des questions, ouais, ouais, ça va. Je suis tout le temps devant leur dire je ne dors pas, en fait. Il faut savoir, je ne dors jamais. Et du coup, je réponds en moins de deux minutes.